Le centre de crise, c'est une capacité de réponse aux crises. Une capacité de réponse aux crises, ça veut dire trois choses. La première chose, ça consiste à surveiller ce qui se passe à l'étranger, à être attentif. Deuxièmement, quand quelque chose se passe mal, à apporter des réponses. Une réponse, c'est par exemple évacuer des Français qui se trouvent en difficulté. Le centre de crise, c'est une aventure humaine. C'est une aventure qui réunit des hommes et des femmes du département, rejoint au sein du département, mais issus de ministères différents. C'est cette union-là au profit d'hommes et de femmes, français ou étrangers, qui sont en situation de difficulté. Le premier élément à entendre, c'est cette patte humaine. Un centre de crise tel qu'il est constitué aujourd'hui, fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des équipes qui travaillent nuit et jour. Et ça, ça a été également quelque chose d'extrêmement important, avec l'apport pour le ministère des Afro-Étrangères d'un suivi de veilleurs qui fonctionne 24 heures sur 24. Ils sont connectés à toutes les télévisions du monde, à toutes les sources d'informations du monde, à toutes les ambassades, à toutes les sources de renseignements qu'on peut avoir. Et grâce à cela, ils sont en mesure de mettre en place des alertes, on va dire assez rapides, sur un certain nombre de sujets. On répond à différents types d'urgence. L'urgence pour une personne, un cas individuel, une disparition, une famille qui vient donc aux nouvelles, à la recherche d'un proche, une situation collective, un attentat, une catastrophe aérienne, une catastrophe naturelle qui affecte nos ressortissants, une situation à l'étranger, qui affecte non pas des Français, et donc ça c'est l'action humanitaire, en réponse à un tremblement de terre, on va se mobiliser, donc là aussi, nous sommes urgentistes, on va être capables de réagir très très vite. Répondre à une crise, répondre à une crise c'est quoi ? C'est répondre au téléphone, parce que quand une crise survient, bien souvent on ouvre une ligne téléphonique. Cette ligne téléphonique, elle sert aux gens qui sont concernés par cette crise ou qui pensent l'être, puissent appeler et essayer d'avoir une réponse derrière avec des agents de son de crise qui répondent, qui sont formés à la réponse téléphonique, qui ont des éléments qui permettent de répondre à ses membres de famille, à ses proches, aux proches, ou à des victimes elles-mêmes. S'il y avait un mot qui devait caractériser notre action, c'est l'humanité. C'est le fait que quand on appelle, on est écouté, on a une oreille, on peut passer un message et on sait aussi, pas seulement qu'on peut appeler, mais qu'on sera rappelé. Et je crois que c'est très important d'avoir cette conscience, pour tous les agents qui servent au CDCS, de ce service public et du fait qu'on est une ligne avancée du service public et aussi un visage humain de la fonction publique de l'État.